bienvenue sur live accue avec lisa votre présentatrice j'espère que vous allez très bien c'est un plaisir encore de vous avoir ce matin pour tous ceux qui visionnent cette vidéo vous êtes là très bienvenue et surtout mettez autant de commentaires que vous voulez alors c'est la suite de notre vidéo sur monsieur lugan lugan il ne faut pas se repentir de la colonisation et que les razzia négrières arabesques ont été plus désastreuse que la colonisation et donc la colonisation est une bonne chose car elle a aboli là les razzia arabesques au cours de la traite négrières et donc nous allons continuer la deuxième partie de cette vidéo c'est à dire de ce sujet alors je vous mets un extrait et nous allons analyser de façon simple cette c'est à dire cette portion de speech venant de monsieur lugan pour tous ceux qui visionnent pour la première fois si vous n'avez pas regardé les deux la première partie c'est que monsieur lugan a écrit un livre et son livre était sûr il ne faut pas se repentir de la colonisation c'est parti barcane et nos jeunes camarades combattent déjà à l'époque j'étais contre les mêmes c'est à dire contre les nordistes esclavagistes qui ravageaient les sudistes bambara et autres très exactement même roi archina trinzignan se battait là aujourd'hui barcane dans ses embuscades contre les descendants ces esclavagistes c'est pas un mot pas un mot de cette traite et pourquoi et bien avec une franchise révolutionnaire digne des plus grands champions de la ppo christiane taubira a une interview du journal l'express du 4 mai 2006 question qui était la suivante mais pourquoi dans cette loi votée je rappelle par tous les moutons de la pseudo droite tous les députés à l'époque de chirac régnant mais nous ne sommes pas nous sommes pas sous mitterrand nous sommes sous chirac pourquoi pourquoi avoir mis de côté cette réalité de la traite arabo-musulmane et que répond christiane taubira et bien tout simplement nous avons passé sous silence la traite arabo-musulmane j'ouvre les guillemets afin que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le point de l'héritage des méfaits des arabes et donc pour monsieur lugan comme vous l'avez tous entendu quand monsieur lugan parle il faut vraiment écouter comme il s'est dit historien chercheur africanologue ou je ne sais pas maghrebologue etc il dit dans son discours que le ministre taubira n'en parle pas c'est à dire n'en parle pas des razzia négrier arabesque parce que elle ne voudrait pas que les arabes portent le poids de tout le c'est à dire de tous les méfaits sur eux c'est à dire de tous les méfaits sur eux et j'espère que vous avez compris ça comme ça aussi c'est à dire en les accusant ou en mentionnant les razzia négrières cela sera un poids pour eux et donc ils ont déjà des méfaits ils font plein tellement beaucoup de mauvaises choses que mentionner cela était trop lourd à porter pour les arabes c'est ce qu'ils voulaient dire dans cette portion là on continue européenne que nous dit cette école c'est grâce au profil de la traite européenne que la révolution industrielle européenne s'est produite donc la substance volée à l'afrique est à l'origine de la richesse de l'ompe dans ces conditions et nous sommes véritablement dans la dans le raisonnement si logistique donc dans ces conditions nous sommes renouvelables aux africains d'aujourd'hui qu'il nous faut d'accueillir puisque nous avons pillé et nous avons bâti notre richesse sur leurs taux alors mes chers amis l'histoire assez litière de cela on me reproche souvent très souvent de parler de l'école et donc pour monsieur lugan il dit et ça on appelle ça des logic fallacies c'est-à-dire les mammifères sont des hommes la baleine est une manif est un mammifère plutôt donc la baleine est un homme c'est comme des gens de 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 logique dans l'explication on a l'impression que c'est vrai c'est logique mais c'est faux il dit que la révolution industrielle a été fait en grâce à la traite négrière et c'est à cause de la traite négrière qu'il a eu une révolution industrielle et que les substances prises à l'afrique est à l'origine même de la traite négrière et ça si vous n'écoutez pas bien ce qu'il dit c'est faux il a changé la conception il a changé là c'est à dire ce que les africains c'est que les colonisés disent les colonisés disent ou ceux qui ont été colonisés ou récolonisés où ont été marqué au fait disent la révolution industrielle plutôt la colonisation les richesses de la colonisation on parle pas de la cause de la traite négrière la traite négrière les conséquences de la traite négrière ont permis la révolution industrielle parce que pour faire la révolution industrielle il fallait de la substance naturelle il fallait des ressources naturelles et donc vous voyez un peu comment il a changé il a complètement changé et quand il parle on a l'impression qu'il a raison mais nous on dit les conséquences une conséquence et une cause ce n'est pas la même chose c'est la cause effet il faut qu'il y ait une cause pour avoir un effet et donc c'est ce que les africains c'est ce que ceux qui ont été colonisés oppressés opprimés maqués offerts disent c'est l'effet c'est la conséquence c'est grâce à ces ressources là que il y a eu assez de sucre il ya eu assez de charbon il ya eu assez de bois il ya eu assez de main valide pour entraîner la la révolution industrielle parce que au cours de ses transports de ses commerces de ces échanges négrières là il ya eu des ressources qui ont été emportés de l'afrique qui a été échangé tout a été pris rien n'a été donné à l'afrique si on veut être honnête rien n'a été donné vraiment à part les petits présents les tactiques pour prendre les ressources appris à monnaie de singe à à grain des riz c'est à dire à grain des riz rien n'a été vraiment apporté à part peut-être l'oppression l'imposition c'est-à-dire c'est-à-dire l'emprise c'est l'emprise qui a été donnée à l'afrique c'est l'emprise qui a été donnée aux colonisés ce pouvoir là cette emprise là c'est celle là même qui a été omniprésente dans la traite négrière forcée et surtout imposer aux régions africaines qui ont subi la traite négrière l'anglo-saxonne mais l'avantage du libéralisme au sens anglo-saxon est qu'il n'a pas de tabou et que les découvertes scientifiques qui sont faites dans le monde anglo-saxon passent dans la réalité de tous les jours alors qu'en France nous avons des grands chercheurs par exemple qui ont traité la question mais qui n'arrivent pas à franchir le mur du silence parce qu'il y a le cercle de feu le cercle de feu pourquoi ? parce que tous les programmes du secondaire sont faits par des bolcheviques ou des postes bolcheviques parce que les livres du secondaire sont faits par des gens qui sont partisans de l'école de la culpabilisation parce que le corps enseignant est décérébré et parce que nos hommes politiques n'ont rien au fond de la culotte et donc ici dans son discours M. Luger est en train d'accréditer le libéralisme anglo-saxon ici il fustige les gouvernements c'est-à-dire les politiques françaises c'est-à-dire même la manière c'est-à-dire la manière française ici il accrédite plus la manière anglo-saxon le libéralisme et donc lorsqu'il accrédite ainsi cela donne un poids à ce qui est historique à ce qui est version anglo-saxon de la traite négrière ou même de la colonisation ou même du régime de la colonisation à la façon anglo-saxonne ou anglo-saxonne donc ce que nous savons nous historiens c'est que l'Europe ne sait pas enrichir sur la traite et je vais vous prendre aujourd'hui l'exemple des Britanniques de l'Angleterre du monde britannique alors je vais être un petit peu technique après ces propos un petit peu mousquetaires nous allons venir un petit peu s'aidant par Matogué et donc nous allons venir un petit peu à l'académisme alors les Britanniques notamment nos collègues d'Oxmo de Cambridge ont publié depuis 20 ans des sommes considérables des sommes considérables d'énormes livres que personne ne lit en France bien entendu parce que déjà les professeurs du secondaire ne lisent pas l'anglais donc c'est assez embêtant pour eux d'aller directement à la source donc le résultat le résultat de ces je ne parle pas de salut primaire chez nous de toute façon à l'université tous ceux qui rataient le DEUG partaient d'anciennement primaire donc c'était les plus mauvais qui allaient former les armes donc le service vieux est là quant aux autres comme le bac n'est plus un obstacle et que tout le monde a le bac à l'université donc la décadence complète ce n'est pas une question de crédit c'est une question de remettre un vrai barrage au bac il faut supprimer 92% de réussite il faut en revenir à 50% de réussite au bac et automatiquement il n'y aura plus de problèmes de moyens plus de problèmes de locaux il y aura des gens qui seront dans les vrais métiers de l'artisanat et en plus de cela de l'augmenter le niveau des universités mais c'est ça le problème et donc comme j'ai dit ici il est en train de démontrer les faiblesses les inconvénients de seulement avoir une vision de la colonisation il parle ici aussi ce qui est très important à apporter c'est qu'il parle ici des livres anglophones et donc les livres anglophones à cause du libéralisme il y a lui-même monsieur Lugan se réfère aussi aux livres anglophones à la façon anglophone donc ici il met un peu tout ce qui est anglophone au-dessus de tout ce qui est francophone et donc c'est peut-être une bonne chose mais vraiment lorsque tu as cette notion des deux côtés c'est-à-dire du côté anglo-saxon et du côté francophone c'est vraiment un avantage et donc mettez-vous c'est-à-dire pour ceux qui aiment bien l'anglais essayez vraiment d'apprendre l'anglais essayez de avec l'anglais vous allez avoir une vision vraiment du monde tout ce qui est dans tous les domaines de la vie dans tous les niveaux de la vie les livres anglophones aussi sont très avantageux pour avoir l'esprit ouvert connaître beaucoup de choses dans notre société j'en reviens à l'esclavage l'esclavage a-t-il été à l'origine de la révolution industrielle britannique non pour trois grands points un au 18ème siècle à l'époque de l'apogée de la traite les navires négriers anglais représentait seulement 1,5% 1,5% de la flotte commerciale anglaise moins de 3% de son tonnage les historiens britanniques qui ont travaillé d'une manière économique avec les règles de calcul d'une manière excessivement sérieuse ont montré que la contribution de la traite esclavagiste à la formation du capital anglais se situa annuellement à l'époque de la traite à 0,11% troisième point les bénéfices tirés de la traite ont représenté et moins de 1% moins de 1% de tous les investissements liés à la révolution industrielle anglaise alors certes des anglais s'enrigirent en Angleterre alors vous avez entendu il a dit que la traite négrière n'est pas à l'origine de la richesse de l'angleterre 7 les anglais s'enrichissent mais pas l'angleterre vous avez vu comment c'est logique c'est tellement logique mais c'est archi faux monsieur Licon je voudrais vous dire ici qu'est-ce que vous en pensez du Commonwealth le Commonwealth Commonwealth qui veut dire ensemble wealth qui veut dire richesse il faut savoir qu'il y a presque plus de 30 pays qui font partie du Commonwealth le Commonwealth ce sont les pays à travers le monde les anciennes colonies anglo-saxons qui ont fait allégeance à la couronne royale et il faut savoir que ces pays du Commonwealth là envoient certaines richesses certaines ressources à la cour de l'Angleterre et donc l'Angleterre que vous voyez là si jamais elle n'a plus ses Commonwealth c'est-à-dire tous ces pays qui font allégeance à la reine à la couronne royale vous allez voir qu'elle va faiblir parce que l'Angleterre ne produit vraiment rien même ses colonies même son régime sauf colonial elle a lâché ses colonies mais elle est toujours imposante comme grande puissance et donc elle a des ressources qui lui viennent des pays du Commonwealth les pays du Commonwealth par exemple vous pouvez faire des recherches il y a par exemple le Jamaïque il y a la Jamaïque il y a l'Australie il y a plein de pays du Commonwealth et ceux-là il y a l'Inde et tout ça et tout cela envoie des ressources à la cour au Royaume-Uni à la Grande-Bretagne et donc si de façon directe la traite négrière comme vous le dites n'a pas profité à à c'est-à-dire à l'économie à la puissance à l'établissement de la puissance de la Grande-Bretagne de façon si c'est de façon directe et de façon indirecte de façon directe elle a entraîné cela c'est-à-dire elle a entraîné cette richesse ou bien de façon indirecte vice-versa mais quelque part elle est encore les pays du Commonwealth sont sont toujours avec la couronne anglaise et donc vous voyez que c'est à chiffaux même pour ce qui est du régime c'est-à-dire du régime français pourquoi est-ce qu'on ne lâche pas le français pourquoi est-ce qu'on force on impose on veut toujours cette relation cette coopération c'est c'est c'est-à-dire ces prêts qu'on donne pourquoi pourquoi on ne coupe pas une fois pour de bon mais parce qu'il y a des avantages et donc c'est ce que je voulais vous expliquer un tout petit peu dans cette partie cette portion de 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 commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que la couronne britannique n'a pas été aussi formée et établie par rapport à tous les ressources qu'elle a reçues des pays du Commonwealth ou de ses colonies si vous avez aimé ce petit extrait mettez un thumb up abonnez-vous surtout et à la très prochaine peace bye je vous aime abonnez-vous